bonjour à tous alors nous sommes à l'orient devant notre notre bateau notre imoka le bateau du vendée globe et je vous propose qu'on monte à bord pour une petite visite suivez moi donc là on est sur le pont le pont je m'y rends régulièrement pour faire des manoeuvres pour changer les voiles en mer quand ça bouge j'ai ici ce qu'on appelle la ligne de vie c'est une ligne qui assure ma sécurité j'ai un harnais avec un mousqueton et je peux me déplacer comme ça de l'avant à l'arrière du bateau en toute sécurité parce qu'en solitaire le principal danger c'est de tomber à l'eau sur ce bateau le mât il fait 27 mètres d'altitude il ya ce qu'on appelle la grand voile qui est derrière qui fait 155 mètres carrés les voiles d'avant donc les voiles d'avant il y en a deux qui sont toujours là à disposition une première qui est à l'avant qui fait 105 mètres carrés une deuxième qui fait 55 mètres carrés et après quand on va encore un peu plus à l'avant ici on a ce qu'on appelle une galette c'est un enrouleur qui permet de mettre des voiles encore plus grandes donc le dessus on va mettre un spin hacker le spin hacker c'est la grand voile qui ressemble un peu à un parachute qui fait 380 mètres carrés où on peut mettre aussi un gennaker une voile un peu plus petite ce qui fait 250 mètres carrés donc c'est de la surface le tout sur un bateau qui fait 7 tonnes 6 sur les 7 tonnes 6 il ya quatre tonnes dans la quille ce qui est en dessous du bateau donc en fait c'est un bateau qui est très léger et très puissant et donc avec les 400 mètres carrés de toile quand on est au portant ça va vite la spécificité de ce bateau c'est la transition énergétique l'ambition c'est de faire le tour du monde l'année prochaine poussé par le vent dans les voiles mais en rechargeant les batteries uniquement avec l'énergie du soleil et donc pour ce faire on a sur le bateau sur le côté de la coque et sur la casquette cette partie là ça s'appelle une casquette 16 mètres carrés de panneaux solaires et donc grâce à grâce aux équipes Hager on a pu faire des simulations et voir que normalement on doit pouvoir tenir sur le tour du monde en rechargeant uniquement les batteries avec les panneaux solaires et du coup quand il fait nuit ou quand il fait très gris on a des batteries qui sont suivis qui ont suffisamment d'autonomie pour nous permettre de tenir 36 heures 48 heures sans recharger les batteries et donc d'après nos simulations ça devrait ça devrait fonctionner on va aller maintenant dans le cockpit le cockpit c'est ce qu'il ya sous la casquette c'est la zone de manoeuvre suivez moi donc là on est dans la sous la casquette dans le cockpit c'est la zone de manoeuvre donc ici on a ce qu'on appelle le poste de barre donc moi je m'installe ici et là je te barrer mon bateau en voyant mes voiles et en voyant ma trajectoire il faut savoir quand même que aussi bien en double quand on est deux sur le bateau que en solitaire on barre quasiment jamais puisque en fait on utilise en permanence le pilote automatique donc on barre si on a envie de se faire plaisir parce que ça reste quand même super fun de barrer un bateau comme ça ou si on a envie de sentir le bateau et le réglage des voiles donc c'est quelque chose d'assez sensitif mais sinon c'est tout le temps le pilote automatique qui barre parce qu'il barre mieux qu'un humain et ensuite on a ici la colonne de winch qui permet d'actionner les différents winch donc ces gros éléments là et donc qui permettent de hisser les voiles de les rentrer vers l'intérieur du bateau ou au contraire de les sortir de l'axe du bateau voilà qui permettent de manipuler ces voiles vous pouvez imaginer que vu la surface des voiles dès qu'il ya un petit peu de vent dedans un humain ne peut pas à la force de ses bras rentrer les voiles ou les ic et c'est donc on a besoin de ces systèmes qui sont assez perfectionnés et qui démultiplie considérablement la force après le cockpit il ya la cabine donc là on est on est dans la cabine la cabine c'est la zone de vie c'est l'endroit où je vais faire la stratégie donc là j'ai mon clavier d'ordinateur avec l'ordinateur on est au port il a pas été allumé mais voilà l'ordinateur stratégie météo navigation j'ai les instruments de navigation qui me permettent d'avoir j'ai un capteur anémométrique la direction du vent la force du vent l'angle du vent par rapport au bateau j'ai aussi bien sûr ici une commande qui me permet de régler l'angle de qui parce que sur notre bateau la qui qui fait quatre tonnes elle se s'incline d'un côté à l'autre de 35 degrés grâce à un énorme vérin le vérin il est ici donc il ya de l'hydraulique sur le bateau c'est assez perfectionné sinon et bien je dors ici dans cette borne là il ya le ciré qui sèche parce qu'il faisait un peu humide hier mais donc je dors ici tout le matériel trousse à pharmacie outils matériel de sperre nourriture vêtements etc je vais les mettre derrière ces bails à ces toiles ici sachant que sur un bateau comme le nôtre un monocoque qui gîte qui penche on met toujours le poids du bon côté donc on va mettre le poids soit ici soit de l'autre côté de même que le skipper va dormir soit de ce côté soit de l'autre côté pour avoir toujours le poids des affaires et son propre poids toujours au vent pour faire contrepoids après la cuisine c'est assez simple c'est ce petit bloc ici donc un réchaud de randonneur on appelle ça un jet boil avec de la nourriture lyophilisée voilà donc là j'ai de la nourriture lyophilisée c'est la même chose que dans la station spatiale internationale et donc je fais chauffer mon nouveau jeu mais l'eau chaude dans mon dans mon sachet de nourriture déshydratée et ça me fait un repas et donc de la même manière ce bloc de cuisine soit je le mets de ce côté du bateau soit je le mets de l'autre côté du bateau il est léger et en carbone mais toujours pour mettre le poids du bon côté en ce qui concerne les réserves d'eau douce il n'y en a pas sur un bateau comme le nôtre c'est un désalinisateur qui va produire à partir de l'eau de mer de l'eau douce qui va nous permettre de boire et ma foi c'est tout il n'y a pas de wc à bord les wc c'est un saut il n'est pas là il va il est quelque part dans le bateau donc voilà la cuisine elle est là la chambre elle est là et les wc ils sont là quand quand le saut est là et en fait notre du coup l'espace de vie se résume à quelques mètres carrés et pour finir nous voici à l'arrière du bateau dans les entrailles de la de la bête avec finalement toute la partie électronique informatique système embarqué on va dire avec les fameuses batteries qui vont nous permettre d'avoir de l'autonomie et de tenir avec les panneaux solaires le téléphone satellite voilà différents éléments il ya trois capteurs océanographique sur le bateau un premier capteur qui mesure co2 salinité température un deuxième capteur qui mesure le micro plastique et un troisième capteur qui mesure l'adn environnemental c'est à dire la biodiversité et avec ces trois capteurs qui sont maintenant installés dans mon bateau je suis fin prêt pour partir faire le vendée globe